Hello tout le monde, bienvenue à Jake's Dion's Joy of Digital Painting. Cet épisode, on a Bastien Vivès en entrevue et en dessin live. D'habitude, j'enregistre ce segment-là avant qu'on fasse le live. Là, pour des raisons techniques, je l'ai fait après, donc je sais de quoi on a parlé. Je sais les discussions qu'on a abordées. Puis en gros, ça commence avec les Ninja Turtles, puis ça finit avec la poigne. Puis entre les deux, on parle de BD. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça. Mais juste avant de se lancer dans l'épisode, je voulais aussi parler du FQBD, qui est un partenaire de Jake Dion's Joy of Digital Painting. Ça fait que, dans le fond, c'est quoi le FQBD? C'est le Festival de BD de Québec. Si vous voulez aller checker ça, c'est sur le québecbd.com. Vous tombez là-dessus, vous allez avoir un beau site web avec toute la programmation. Il y a des ateliers de BD, il y a des dédicaces virtuelles, il y a des entrevues avec Raymond Poirier, il y a des matchs de lutte. Il y a un paquet de trucs vraiment nice là-dessus. Ça fait que je voulais les remercier. Puis aussi, en même temps, je voulais remercier les Patreons, les Good Sharks, qui me supportent. C'est à cause de vous autres que le show peut s'upgrader. Dans le fond, en me joignant sur Patreon, vous m'aider à payer pour mes programmes, pour l'équipement. Tu sais, là, je me suis acheté une webcam dernièrement. Ça fait que c'est grâce à vous que ça devient de meilleur en meilleur. Ça fait que j'apprécie énormément. Je veux vous dire merci. Normalement, individuellement, je vous ferais tout un gros hug. J'espère que vous en a bientôt dans un futur proche. Puis, rendu là aussi, je veux vous diriger vers le Jake Store. Sur JakeDion.com, vous avez une icône Store. Vous cliquez là-dessus. Vous arrivez sur la boutique ici. Il y a des prints là-dedans de tous les formats. Des petits, des gros, des encadrés. Il y a les T-shirts Joy of Painting. Ça fait que, tu sais, imaginez, là, cet été, dans les parcs, vous avez un T-shirt Joy of Painting. Comment c'est cool, là, tu sais. Puis, tout ça pour moins qu'un Thaï... Un Thaï... Un Thaï Express, c'est ça. Un Thaï Express. Ça coûte moins cher, un Thaï Express, par année, que de me supporter sur Patreon. Fait que, merci, ben gros. Donc, je vais vous laisser écouter l'épisode avec Bastien Vivace, qui était diffusé sur Twitch. Maintenant, je fais mes lives là-dessus. Puis, je les upload sur YouTube après. Donc, c'est twitch.tv slash Jake Dion. Allez là si vous voulez pas manquer un live. Puis, si vous voulez m'écrire en même temps pendant que je fais mes lives, ça va être là-dessus. Donc, je vous laisse écouter l'épisode avec Bastien Vivace. Enjoy. Bye bye. Fait que, ouais, c'est parfait. Fait que là, on peut dessiner, mon cher. Alors, allons-y. Qu'est-ce que tu veux dessiner? Ben là, moi, je me rappelle de notre dernière discussion très... Sur les Tortues Ninja. Très ivre. Et on parlait des Tortues Ninja. C'est vrai. On parlait du premier film. Ouais, mais c'est vrai que c'était... C'était... Quand je flirtais encore avec la pop culture, que je me suis bien vite enfui de ce tunnel de pop culture, de nourriture à geeks et tout ça. Ouais, hein? Ça ne me parle plus. Je suis bien vieux maintenant. Mais là, j'ai dû compris que tu avais... Durant la dernière fois qu'on s'est vus, tu as un enfant maintenant? Ben oui, avec la fille qui était au festival à Toronto avec Ella. Tu te rappelles d'Ella? Ben oui, je me rappelle. Une petite blonde. Ouais, ben, je l'ai rencontrée en même temps que toi. Et maintenant, j'ai un enfant avec elle. Et je suis marié. Et on a une maison de campagne, tout ça. C'est malade. C'est incroyable. OK, wow. Toronplo a changé ma vie. Ah, yeah. OK. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Attends, je vais voir si j'ai le... Mais oui, c'était avec la petite. Je vais voir si j'ai le... Un pixel. Un pixel, c'est peu trop. Je voudrais faire deux pixels. Ouais, moi, je suis à cinq, je crois. Ah, attends. Ah non, je suis à un. Et comment on fait pour mettre juste deux petits pixels? Ouais, il faut que tu slides, mais c'est... Tu sais, comme je te dis, c'est super lo-fi. Ouais, je vois. C'est soit un, soit cinq. Putain, c'est de plus en plus difficile, ton histoire. En plus, normalement, ce programme-là, il y a une version payante. Ah oui, OK, d'accord. Mais moi, j'utilise la version gratuite, fait qu'il y a encore moins d'options. T'es vraiment un salaud. Alors, allons-y. Je vais essayer avec ça. Fait que là, la dernière fois qu'on s'est vus, c'est peut-être il y a cinq. Qu'an, au moins? Oui, c'était en 2016. Tu sais, je me rappelle de chaque instant de... De... Chaque instant de ce festival, quoi. Ben oui, ben oui. Ben là, surtout qu'en sachant ce qui est arrivé par la suite. Vu qu'il a complètement changé ma vie. Ben oui, c'est fou. Puis, je me rappelle que je t'avais justement parlé du concept de Tortue Ninja. Ouais, avec ton histoire, avec ton idée... Avec ton idée folle. Peut-être qu'il ne faut pas la tenir parce qu'elle va être peut-être récupérée par quelqu'un. Ben en fait, c'est ça que je voulais te raconter. C'est ça qui est drôle. C'est que j'ai rencontré le créateur des Tortues Ninja. Ah, Ismaël? Ouais, exact. Il était au Comic-Con de Montréal. Puis, je connais le programmateur. Fait qu'il nous a comme bouqué un rendez-vous. Puis, ça a été un désastre. Parce que? Parce qu'en fait, il était tellement bouqué. Qu'à chaque fois qu'on se donnait un rendez-vous, il réécrivait. Il était comme « Ah, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Puis, moi, j'y avais comme préparé un pitch avec des sketchs. Puis, tout juste pour voir son intérêt. Puis, finalement, écoute, j'y ai transmis ça, tu sais, comme entre deux trucs. Ouais, ouais. Tu as fini au fond d'une valise ou resté dans la chambre d'hôtel. Exactement. Puis, pas longtemps après, il a sorti un concept. Vraiment similaire. Je ne pense pas que c'est qui m'a volé mon idée. Non. Non, mais c'est ça. Comme j'y repensais après. Puis, tu sais, mon idée, je veux dire, même si elle était bonne, ce n'est pas l'idée du siècle non plus. Je veux dire, c'est… Ah, c'était déjà quelque chose qui était dans les tiroirs. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, bref, j'ai abandonné l'idée du pitch depuis sept ans. Attends. Bon, attends, désolé, parce que j'ai juste testé pour voir si ça marchait. Alors, maintenant, comment je fais ça ? Je fais, hop, supprimer, hop, allez, allons-y. Alors, Fortune Ninja. Ouais, Fortune Ninja a fait un petit cross. En plus, c'est marrant que je sois bloqué dans ce trait-là, parce qu'en ce moment, j'ai, comment dire, une espèce de fascination pour le dessin cartoon. Alors, ouais, je reviens vachement à ça, quoi. Je me remets à recopier des Donald et des Mickey sur des Mickey Parade et tout ça. Et juste essayer de comprendre comment est-ce qu'avec des traits simples, avec juste de la lisibilité et d'enlever un peu le côté réaliste et d'aller chercher parfois juste un trait, presque un truc clean. Et c'est assez rigolo. Comment est-ce qu'on fait le pot de peinture ? C'est quoi le raccourci pour le pot de peinture ? En fait, presque tous les shortcuts sur le clavier sont les mêmes. Que Photoshop ? Ouais. Ouais, mais alors c'est peut-être en anglais. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Fil, F, non, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être F. Sinon, tu sais, tu as l'icône du paint bucket à ta gauche. Ouais. Mais il ne te donne pas le short. Si à un moment où tu as le raccourci, tu le trouves, tu peux le donner. Pour moi, c'est G. C'est G, ouais. Pour moi, c'est G aussi. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ouais, c'est parce que là, tu as sûrement des settings d'un clavier français ou un truc de mal. Ouais, et alors ton histoire, c'est que tu t'es fait un peu pomper ton tasto, ta story, hein? Ouais, ben oui, puis non. Parce que, tu sais, de un, je veux dire, c'était pas non plus... Tu sais, c'est une histoire pour moi qui était beaucoup plus personnelle. Même si on parlait de Ninja Turtles. Mais, tu sais, après ça, le concept, c'est comme... Et si les tortues ninja étaient vieilles? Tu sais, c'est pas si... C'est que n'importe qui peut penser à ça, là. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça, c'est qu'il a sorti comme un livre que c'est... En fait, c'est l'inverse de mon concept. C'est que tout le monde est mort sauf... L'étendue ninja. Une... Ben, sauf un, en fait. Donc, les trois autres sont morts. Ah oui, il en reste un. Il reste qui, Raphaël? Ben, d'après toi, essaye de deviner. Qui est-ce qu'il reste? Ben... Alors, pour moi, si jamais je devais le faire, et s'il en restait un, je pense que... Lequel je prendrais? Ben, ça se jouera entre Raphaël et Leonardo, c'est sûr. Ah ouais? Ben ouais. Entre... Ben, soit c'est le leader qui a perdu sa famille, et donc il est tout seul, et il n'a aucune raison d'être. Ou soit c'est le rebelle qui, lui, voulait tout le temps être tout seul, et vu que... Et maintenant que son rêve est réalisé, il se rend compte que, ben... C'est un peu dur, quoi. Alors que Donatello et Michelangelo n'auraient pas forcément d'intérêt... Enfin, il n'y aurait pas forcément d'intérêt d'un point de vue scénaristique à le faire, quoi. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, dans le concept, c'est qu'on ne l'apprend pas tout de suite. Fait qu'on voit juste comme une tortue ninja, il y a un masque noir, et il y a toutes les armes. Donc, tu sais, c'est un peu ça le mystère du premier numéro. Malheureusement, il révèle à la fin du premier numéro c'est qui. Mais moi, ce que j'aurais trouvé encore plus intéressant, c'est de jamais le savoir, en fait. Oui, c'est en fait le fait que, vu qu'il n'a pas son bandeau, eh ben, on ne peut pas savoir... On ne peut pas savoir qui c'est. Enfin, tu vois, genre... C'est très drôle, là. Exact. Puis aussi, tu sais, d'un plan de vue plus philosophique, c'est que tu perds un peu ton identité quand tu perds ta famille. Donc, peu importe c'est qui, ben, tu sais, ça serait juste une personne en deuil, en fait. Oui, bien sûr. Mais ils ont décidé de garder Michelangelo. Puis moi, dans mon pitch, c'était celui qui mourait. Ouais, je me souviens. C'était un peu le rigolo, quoi, qui mourait. Exact, parce que c'est comme le cœur, tu sais, c'est le petit frère joyeux qui, tout d'un coup, il devient comme... S'il n'est plus là, ben, les autres ont perdu un peu leur sens de l'humour ou de rigoler ou de whatever. Mais là, tu me disais que tu es comme fasciné par un nouveau style, ces temps-ci, plus cartoon. Ah, ouais. En fait, c'est vraiment le style cartoon, cartoon, à fond. Et même le cartoon un peu franco-belge, tu vois, limite, vraiment le franco-belge cartoon fin 80. Après, bon, moi, tu sais, je sais que je ne vis que pour les trucs un peu érotiques et tout le bordel et tout. Et il y a vraiment certains dessinateurs, là, par exemple, bon, je l'ai depuis que je suis petit, mais Danny, par exemple, j'aime beaucoup. Là, j'ai découvert un gars qui s'appelle Kursel Gurkhan, un turc. Hyper bien. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est vraiment des trucs hyper datés avec un humour un peu blague, tu vois. Et ça, c'est... Je ne sais pas, je trouve que ça... Enfin, je ne sais pas, j'adore ce style-là. C'est un style que, entre guillemets, Zep a un peu... s'inscrit dedans, tu vois, Zep, le petit neuf. Eh bien, tu vois, c'est un style cartoon franco-belge et tout ça qui, moi, me plaît vachement. Enfin, comment dire, ce n'est pas que ça me plaît, mais c'est toujours la même chose. Je trouve que le bon goût, c'est... En fait, c'est de l'élégance avec une pointe de vulgarité. Et je trouve qu'il y avait un truc un peu comme ça, tu vois. Genre, c'est assez vulgaire. Et bref. En ce moment, je regardais ça parce que ça me... Bref, ça m'intéressait pas mal. Et puis, vu que je me suis mis aussi... J'essaye depuis longtemps. J'ai des blocages à la couleur et tout ça. Je me suis mis un peu à la gouache, aux encres. Je fais tout ça. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que, tu sais, toujours essayer d'explorer des nouveaux trucs. Puis, tu sais, je pense que tes trois derniers albums, tu as comme un style qui est vraiment plus ta voix. Fait que de savoir que, OK, non, ça continue. Tu t'arrêtes pas là, dans le fond. Oui. Après, c'est toujours... Je pense que toi, tu as ça aussi. Tu dessines depuis que tu es gamin, non? Oui. Voilà. Et en fait, quand tu es gamin, tu avais des motivations... Enfin, tu avais une exigence sur le dessin que je trouve... En fait, je trouve que quand on grandit, on perd un peu. Quand tu es gamin, tu ne penses qu'au dessin, tu ne penses qu'à la forme, tu découvres tout d'un coup un nouvel auteur ou une autrice et puis hop, tu te mets à dessiner comme lui. Enfin, tu vois, tu ne penses qu'au dessin 24h sur 24. Et ça, c'est un truc que je ne dis pas que j'avais un peu perdu, mais j'avais un peu mis de côté, quoi. Et donc, je repense un peu à mon dessin. Je me dis, ah, parce qu'en fait, le style que j'ai dans mes bandes dessinées, ce n'est pas un style que j'accrocherais sur les murs, quoi. Ce n'est pas mon style préféré. C'est un style qui est efficace pour de la bande dessinée, mais ce n'est pas mon style préféré, quoi. Mais je me rappelle, j'ai déjà fait un exercice. En fait, au Québec, il y a beaucoup de BD indépendantes, intimistes. Puis, tu sais, ce n'est pas nécessairement des dessinateurs qui sont très techniques, mais qui sont plus dans l'émotion. Puis, un de mes potes puis moi, on avait comme essayé de, pas de copier ça, mais un peu de parodie puis de dire, si on faisait une BD comme en deux jours, une BD de 50 pages en deux jours, puis de commencer à dessiner, mais sans découpage, sans crayonner. Exactement comme quand on était petits, dans le fond. Tu sais, c'est comme ça qu'on apprend au début. On ne sait pas toutes les techniques puis on n'a pas l'esprit, justement, qui est très technique, justement. Puis ça m'a comme fait du bien parce que ça me rappelait quand j'étais jeune, devant la télé, en train de regarder les cartoons, puis juste dessiner pour le plaisir. Fait qu'on dirait que c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis comme d'essayer de retrouver quelque chose de... Oui, complètement. En fait, c'est juste, non, c'est vraiment la... C'était pas forcément le plaisir régressif. C'était pas ça. C'était vraiment... Parce que, tu sais, ça a toujours été... En fait, quand t'es petit, le dessin, c'est super sérieux, quoi. Tu ne déconnes pas avec. et je me disais que c'est ça que je voulais retrouver ça, quoi. Que ce n'était pas juste un outil. C'était genre, tu ne pensais qu'à ça. Si tu faisais un beau dessin, tu étais content. C'était aussi bête que ça, quoi. Parce que... Je ne me rappelle pas si on avait parlé de ça quand on s'était vu, mais... Oui. À un moment donné, tu parlais de... la qualité du dessin versus la qualité de ton storytelling, tu sais, de la narration, tu sais. Puis comment... Un devrait... devrait pas... Tu sais, l'illustration devrait pas primer sur... Bien sûr. La narrative, la narration, tu sais. Ouais. Puis là, une fois de temps en temps, tu sors un album, puis c'est comme... Chaque case, c'est des peintures à l'huile. Puis c'est comme... C'est magnifique, mais en lisant, tu sais, tu ne remarques pas une sarmée, tu sais, un moment donné, je pense même à Kira, qui est un chef-d'oeuvre. Bien sûr. Je me sens toujours coupable quand je le lis parce que tu embarques dans l'histoire puis t'arrêtes de regarder le dessin un peu. Ah ouais, bien sûr. Puis, tu sais, je vois, je te suis sur Instagram puis je vois que tu essayes beaucoup de trucs différents. Tu fais beaucoup d'illustrations aussi. Puis je me demandais si tu avais changé d'opinion un peu là-dessus ou si... Ouais, je pense que je change assez régulièrement d'opinion. À un moment, j'étais persuadé que c'était qu'une affaire de mise en scène, la bande de ciné. finalement, je me suis dit non, c'est juste l'histoire, la mise en scène. En fait, j'ai l'impression que au fur et à mesure, en fait, l'histoire, c'est d'une certaine manière, c'est important, mais c'est quand même 80% de dessin. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Et donc, quand je dis dessin, c'est aussi la mise en scène, c'est aussi tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment... En fait, je pense que tu peux vraiment pas avoir une bonne BD sans un bon dessin. Et quand je dis un bon dessin, c'est un dessin qui est au service de la mise en scène. Et quand tu as un dessin trop pauvre, c'est vraiment pénible, je pense, pour la bande dessinée. Enfin, c'est vraiment pénible. Tu peux difficilement faire passer les émotions. Tu vas les faire passer, mais comme... Tiens, est-ce qu'on se refait un autre calque ou pas ? Non, c'est-à-dire que tu n'as pas fini. Tu es obligé d'ajouter des détails. Mais c'est cool. Elles sont bien tes petites ombres sur l'épaule. C'est pas mal avec ton petit trait. Je vais faire un petit appris. Est-ce que tu as entendu parler d'un channel YouTube qui s'appelle Cartoonist Kayfabe ? Non. OK. C'est par deux auteurs de BD, dont un qui s'appelle Ed Piscor, puis c'est lui qui est responsable de la BD Hip-Hop Family Tree chez Fantagraph. Ah, ça fait quelque chose. Oui, bien sûr, je vois. Puis, ils ont commencé un channel YouTube où ils célèbrent le médium du comic book, la BD. C'est intéressant parce que les gars, c'est vraiment deux geeks, c'est deux nerds, mais ils ne s'y connaissent pas du tout en BD franco-belge. genre, il y a un épisode où ils se font donner un album de Gottlieb, puis ils sont comme « Ah, c'est intéressant le style, on dirait presque du Jamie Hewlett ». Ils n'ont pas du tout les référents. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans leur approche puis leur philosophie, c'est qu'ils comparent souvent la BD à la musique. Puis, quand on parle de, tu sais, tu viens de dire un beau dessin pour la BD, comment c'est important. Puis, eux, ils ont un trip qui s'appelle, ils appellent ça du Outlaw Comics. Puis, c'est l'équivalent du vieux punk, mais en BD, c'est-à-dire, il y a un côté presque amateur, tu sais. Bien sûr. Puis, ils m'ont fait découvrir ce univers-là puis j'ai comme eu une nouvelle appréciation pour le médium parce que je suis d'accord avec toi de dire comme oui, c'est important, genre un bon dessin puis tu ne peux pas faire une BD sans un bon dessin. Mais en même temps, je pense aussi que ça dépend de ce que tu recherches dans une histoire puis des fois, on veut juste du punk qui crie. Des fois, on ne veut pas une belle construction musicale ou des harmonies, on veut juste du bruit puis du... Tu sais, puis je n'avais jamais vu ce comparatif-là avec la BD, je trouvais ça super intéressant. je trouve que c'est intéressant, mais après, c'est comme tout, c'est l'idée de déconstruire, pourquoi pas ? L'idée de déconstruire tous les codes, de déconstruire tout ça. Mais en fait, après avoir déconstruit, il faut reconstruire. En fait, je pense que ça n'a pas vraiment de finalité. C'est comme un vieux punk de 60 ans, il n'est plus vraiment crédible. Enfin, je trouve ça bien d'être punk à 20 ans. Après, quand c'est un peu à la fin, ça devient un peu difficile. Enfin, c'est un peu gênant pour tout le monde, mais après, je ne veux pas me mettre la communauté punk. Non, mais toi, mais je pense que c'est des choses où je pense qu'après, il faut penser, ok, très bien, on a tout cassé. Maintenant, il faut construire. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où tu recrées autre chose. Moi, j'ai quand même dans l'idée que c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ce qui est intéressant dans l'art et dans l'approche. c'est de reconstruire après. Puis aussi de voir l'expression la plus pure, la plus simple. Je pense justement à le terme Outlaw Comics qui est vraiment punk, mais il y a des gens là-dedans qui ont mis énormément de travail dans leur planche. Mais la perspective n'est pas bonne, le bras, il n'est pas bon, mais tu vois qu'ils ont mis toute l'expression dans les dents. Ils ont mis tout le travail dans les dents du personnage. Après, si dans l'histoire, les dents du personnage sont très importantes, c'est une bonne idée. C'est qu'en fait, elles sont très importantes pour l'auteur, pas pour l'histoire. Mais bref, je trouvais ça rafraîchissant de voir ça parce que évidemment, quand on travaille là-dedans, on développe un esprit qui est très académique et très analytique. Puis là, de voir ça, ça peut aussi être un esprit. Après, c'est bien d'avoir des récréations. C'est bien d'avoir des choses pour se sortir un peu la tête et vider. Ça, je suis totalement d'accord. et quand je dis que ça reste quand même de l'image, c'est que tout d'un coup, en fait, si tout est juste dans l'écriture et que si on devait l'adapter en roman, on ne changerait rien à la bande dessinée. Enfin, si entre un roman et une BD, il n'y a pas de valeur ajoutée à l'image, ça ne vaut pas le coup de faire une BD. Et puis après, c'est vraiment un conseil que j'avais à chaque fois quand je rencontre des jeunes et tout ça, je leur dis, bossez le plus possible votre dessin pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez après et que vous puissiez vous concentrer sur la mise en scène parce que c'est ce qui va vous donner le plus de boulot. Exact. Et si tu es un bon dessin, tu t'en sors. Oui, il n'y a rien de plus triste que de voir que l'intention est là, l'histoire est là, mais le cadre est pourri. Et franchement, un bon dessin, j'ai l'impression que quand même les gens qui pratiquent la bande dessinée aujourd'hui, on va dire que c'est... Je ne connais pas à part peut-être quelques personnes, mais c'est assez rare d'avoir un très mauvais dessin. Mais c'est juste qu'il y a parfois des auteurs ou des autrices qui vont se dire ça ne sert à rien de pousser mon dessin. C'est déjà... Ça suffit, je n'ai pas envie de perdre du temps à le pousser alors qu'en fait, il y a une vraie valeur ajoutée à avoir un dessin solide. qui paraît solide. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de tout se dessiner comme Mobius, on n'y arrivera pas, ou comme Corben, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on se fait un autre calque ou pas? Oui. Fait que là, crée-toi un nouveau layer. En même temps, je lis un peu de commentaires. il y a des gens qui ont écrit hyperoptiques qui disent « J'ai 51 ans, je suis punk encore, mais intérieurement. » Comment, comment? Ils disent « J'ai 51 ans, je suis punk encore, mais juste intérieurement. » Pour la BD, c'est sûrement la même chose. C'est ça, exact. C'est un peu gênant si tu as 60 ans, mais tu as encore ton mohawk et ta froc de cuir avec tes studs. Oui, c'est ça. Il faut le transformer. C'est ça, il faut recréer quelque chose à partir de ce que tu as déconstruit. Alors, attends, parce que là, il y a plusieurs trucs. Ah oui, dans le sujet, il y avait un autre. Ah non, attends, je ne t'ai pas invité. Il faut que je te réinvite. J'ai créé un... Un nouveau truc? Oui, c'est ça. J'ai créé une nouvelle image, donc il faut que je te réinvite. Donc, retourne sur ton Messenger et tu vas voir, je vais t'envoyer un nouveau lien. OK. Je pensais que tu restais comme dans le dessin, peu importe, mais... Vas-y, au revoir. Voilà. Ah, tu as tout recréé. OK, super. Oui, exact. Et là, je vois que ton icône, c'est un petit lion. Est-ce que c'est toi qui as choisi le petit lion? Non, 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 c'est lui qui me l'a mis, qui me l'a mis, mais je peux la changer si jamais ça te dérange. Ça me dérange pas. Si jamais tu as un truc contre les lions. Non, 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 je voulais savoir si c'était ton animal totem ou si tu avais choisi. Non, 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 je te rassure. Qu'est-ce qu'on se fait alors? Est-ce que... On peut dessiner... Qu'est-ce qui te vote? Ben, vas-y donc avec ce qui t'inspire dernièrement. Là, tu disais justement le dessin plus cartoon. Vas-y, puis je vais te suivre là-dedans. Superoptique, il dit c'est Brasile qui parle, donc je sais pas si tu connais ou si c'est un de tes... Brasile le film? Non, il dit c'est Brasile qui parle, donc j'imagine son nom, c'est Brasile. Ah, OK. Je sais pas. Au cas où tu l'aurais... Tu le connaissais, je sais pas. Donc, Allô, Brasile. Fait que... Ouais, c'est drôle. J'ai... J'ai jamais eu un envie de découvrir l'oeuvre de Karl Barks puis de Pixou et tout ça. Ouais. Puis, dernièrement, on dirait que la vie m'amène à lui. Ah oui? Tout le monde m'en parle, je le vois toujours en référence dans... J'ai jamais réussi à lire avec Pixou et tout ça. J'ai jamais réussi. Non, c'est ça. Ouais, je sais pas. Ça m'a jamais vraiment attiré. Je trouve ça toujours un peu débile. Enfin, pas débile, mais long et compliqué et un peu absurde. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, après, il faut dire que j'ai pas lu beaucoup de BD dans ma vie. Enfin, comment dire. Lui vraiment. J'en ai regardé énormément. Mais j'en ai pas vraiment lu beaucoup de BD, quoi. Mais bon, c'est... T'es pas un gros lecteur de BD? En fait, c'est pas une histoire de... Je suis trop fasciné par le dessin. Et puis après, il faut dire que j'ai un peu découvert... Enfin, depuis Manara, je n'arrive pas trop à... Enfin, j'ai l'impression qu'il a mis la barre tellement haut que... que, tu vois, genre... Il n'y a pas une... Donc, en fait, je suis quand même assez... Je suis assez halluciné du fait que les... que Manara n'ait pas fait école. Je trouve que c'est le grand ratage de la bande dessinée. En tout cas, franco-belge ou un truc comme ça, mais je trouve ça très bizarre qu'aujourd'hui, il n'y ait personne qui... 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 qui suivent le chemin qu'a tracé Manara, quoi. Et c'est un peu bizarre. Attends, pourquoi est-ce que je dessine tout ça, moi? Je vais dessiner... Ah oui, toi, tu dessines des... Je vais faire un truc, je vais dire. Mais, il faut que ce soit toi qui le suive, de bord, si tu trouves qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de leg, il n'y a pas de... Non, bien sûr, non, mais en fait, je suis assez... Enfin, tu sais, je sais pas... Toi, c'est quoi ton rapport avec Manara, par exemple? Ben, pour moi, c'est... un auteur qui me turn on sexuellement. Je le trouve... Pour vrai, je le trouve incroyable, mais je le vois un peu comme... Tu sais, c'est un grand technicien. Ouais. C'est pas quelque chose qui va... émotivement, je connecte moins, mettons, disons ça comme ça. Donc, je vais être très impressionné par son dessin, par ses... C'est ça, ses cadrages, sa mise en scène, ses expressions, mais c'est rare que je vais lire un livre puis faire comme... Wow, c'est ça que je veux faire, tu sais. j'ai pas justement... Tu sais, tu parlais de... Tu trouves ça dommage qu'il y ait personne qui continue ou qui suit l'oeuvre. Tu sais, ça... Je sais pas. Toi, c'est quoi ton rapport avec lui? Ah, non, en fait, je trouve que on l'a très vite classifié, surtout les gens qui avaient un peu notre génération. On s'est dit, ah, c'est la BD des papas. C'est une BD qui est juste là pour le cul. Enfin, tu vois, genre juste ça, quoi. tu sais, ça va pas plus loin. Et puis, tu lis un jour, je sais pas, un été indien scénarisé par Pratt. Tu lis, tu lis, je sais pas, certaines qu'il a fait tout seul comme, je sais pas, enfin non, ça c'est encore Pratt, elle, Gaucho, mais sinon, tu lis, même que ce soit le déclic ou d'autres, c'est... Et tu te rends compte qu'en fait, même par exemple le Caravage ou les Borgias, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que c'est un incroyable metteur en scène. Il a compris tout ce que tu pouvais faire en bande dessinée et il l'exploite. C'est quand même, quand tu lis une BD de Manara, t'es passé par tellement d'émotions et tu te dis, mais c'est pas possible de passer par toutes ces émotions en BD. Moi, j'ai vécu des émotions en BD en lisant Manara qui sont vraiment du suspense, de l'angoisse, des choses comme ça que je trouvais pas dans d'autres que j'ai jamais... je me disais que c'est pas possible de faire ça en BD. Il va montrer parfois des images où tu te dis, ah mais c'est vraiment horrible ou alors c'est fort ou tout d'un coup, c'est tellement évocateur et tout ça que quand tu lis les Borgias, c'est incroyable. Tu peux avoir la nausée parfois et tout ça et tout ça, il arrive à le faire avec... avec un... avec comment dire... juste en bande dessinée et je pensais pas que c'était possible et je me dis mais c'est fou. Qui a... Comment on a pu cataloguer un mec comme ça et tout d'un coup juste le dire bon lui, il dessine des meufs à poil et puis ça s'arrête là quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, je regardais un peu ce qui arrive. Je sais pas, dès que je lis une BD, c'est pas que ça me tombe des mains mais je suis un peu... Mais putain, on a raté un truc, on a raté un coche. C'est comme si en fait, on avait... Il y avait quelqu'un qui avait ouvert un âge d'or de la bande dessinée comme si tu vois, genre t'avais Taxi Driver qui sortait et qu'on avait pas compris Taxi Driver et que... ou je sais pas, ou que... le voyage au bout de l'enfer ou n'importe quoi et en fait, on était directement passé aux années 80 sans passer par les années 70, tu vois. Et on fait, attends, attends, il y a un problème là. On a raté une période clé du... de la bande dessinée. Et surtout, il a amené un niveau dans la bande dessinée qui est juste absolument incroyable. Après, on pourra dire, oui, Mobius avait déjà fait comme ça mais il y a quelque chose de très froid chez Mobius, il y a quelque chose qui me... qui me témoigne. Et lui, quand tu vois ces personnages féminins qui sont hyper incarnés, qui ont de la gueule, qui machin, il va... Vraiment, ils sont très vivants. Et c'est pas évident à faire. Et donc, bref, je... Là, en ce moment, ça me... Je sais pas comment dire. Je suis un peu traumatisé par ça, par le père. Puis, où est-ce que tu situerais, mettons... Parce que c'est con puis c'est à cause de la BD érotique puis aussi de... J'ai découvert les deux auteurs pas mal à la même période mais Serpieri... Ah oui! Oui, mais... Oui, mais Serpieri, tu vois, par contre, c'est l'autre. Il a... Là, sa mise en scène, elle est un peu foireuse à Serpieri. Il y a trop de textes, c'est que des espèces de mini-poster pour Playboy à l'intérieur. Enfin, tu sais, c'est un peu... C'est juste... Ils veulent juste montrer l'ananas sous tous ses angles. Il n'y a pas vraiment de... Alors, quand tu regardes... Franchement, je te invite à lire... Ouais, je te invite à lire genre Le Caravage ou Borgia ou des trucs comme ça. Et c'est... C'est assez incroyable, quoi. Oui, je comprends. Il y a-tu des BD qui t'ont... Parce que là, tu me décris ça puis tu fais... Tu me dis... Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça en BD puis j'essaie de penser à certaines BD que j'ai lues dernièrement qui m'ont donné ce feeling-là puis honnêtement, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit présentement. Ah ! Je trouve qu'il y a toujours des bonnes BD qui sortent avec de la qualité, des choses comme ça. Il y a toujours des trucs qui sont vraiment... Ouais, c'est bien vu, c'est fort. Bon, après, je vais encore citer les copains et tout ça. Donc, on va... On va croire que je vais dans tout l'affût. Mais par exemple, les livres de Rupé Rémulot, tu vois, par exemple, ce sont vachement bien. Après, moi, je suis très fan de Mickaël Sans la Ville qui fait ses BD aussi. C'est hyper bien. C'est vraiment... C'est avec qui j'avais fait Last Man et tout ça. Ouais. Et je suis fan. Enfin, son dessin est tellement généreux, tellement évocateur et tout ça. C'est vraiment super. Puis après, t'as un petit peu... T'as pas mal de BD, des trucs un peu rigolos et tout ça. T'es-tu familier avec Tezuka ? Ouais. Tezuka, ouais, j'ai lu... Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle la petite fille, là ? Ayako. Ayako. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Après, c'est toujours un peu l'écueil que j'ai dans le manga. C'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à finir. Enfin, tu vois, ils n'arrivent pas à sortir de ce côté un peu feuilletonnant et c'est un peu dommage. Moi, il y en a un que j'adore, mais vraiment un japonais que je trouve complètement incroyable. C'est Inyo Asano. Ouais, 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 putain, mais le bouquin qu'il a fait « Errance », c'est complètement dingue. Je comprends. Enfin, vraiment, tout d'un coup, lui, pour moi, c'est une révolution dans le manga japonais. C'est révolution. C'est tout d'un coup quelqu'un qui... On parlait de punk, c'est une espèce de punk qui va déconstruire un peu, qui va dire « Ok, on va s'attaquer à ça un peu dans la société japonaise. Vous savez, ce sujet que vous essayez d'éviter depuis des années et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. et bref. Et ça, je trouve que Inyo Asano, c'est vraiment un génie, quoi. Il est dans ma liste, mais je ne le connais pas encore. Je l'ai entendu beaucoup parler. Ah ouais. Franchement, si tu peux lire « Errance » et « La fille de la plage », c'est juste génial, quoi. Mais je parlais de Tezuka tout à l'heure parce que c'est un auteur qui date un peu, mais qui est légendaire. Puis il y a une scène dans, j'ai lu « Kirihito », donc « Ode to Kirihito ». Je ne sais pas si c'est traduit comme ça en français. Puis il y a un passage où Tezuka a fait quelque chose que je n'ai jamais vu en B&D, c'est-à-dire il va faire de l'association d'images mais qui est très abstraite. C'est-à-dire, je t'explique, il y a une scène où il y a un personnage qui est en espèce de conflit intérieur puis il faut qu'il écrive un rapport médical qui est faux pour faire élire quelqu'un puis il est super tourmenté puis il essaie de se convaincre de faire ça. Puis là, tout à coup, on a juste comme sa narration, sa voix intérieure, on la lit, mais c'est superposé sur des statues de Bouddha éclairées à la chandelle dans une caverne et les cases sont à l'envers. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais la tête à l'envers. Et on ne parle jamais de Bouddha, on ne parle jamais de caverne avec des statues dans la B&D, ce n'est pas un thème qui est récurrent du tout, mais je trouvais ça brillant de mettre en image son émotion. Puis je n'avais jamais vraiment vu ça en BD avant. Même dans un film, ça serait considéré quand même expérimental de faire quelque chose comme ça. Complètement. Après, ça, c'est intéressant parce que je me dis aussi, moi par exemple, je vois dans mes BD, j'utilise 5%, 2% de ce que le langage de bande dessinée propose. Je pourrais, quand tu vois l'inventivité de Tezuka sur chaque planche, ce truc, ça, je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça assez génial. après, j'ai l'impression que, comment dire, c'est un style et une narration qui sont vraiment très particuliers qui fonctionnent, comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans mon travail, je suis vraiment le cinéma du pauvre. C'est vraiment ça. C'est vraiment le petit cinéma du pauvre et je suis un peu un sale gamin avec la bande dessinée. Enfin, comment dire, je ne l'utilise pas, je fais un peu mon petit truc dans mon coin et tout ça. Et c'est un petit peu, enfin, il faut se sentir, je pense que peut-être la prochaine étape dans mon boulot, peut-être un jour, ça sera d'aller vraiment explorer la mise en scène BD. D'aller voir ce que la BD peut offrir et ce que tu peux en faire et pas simplement faire du cinéma au monde de ciné. Et ça, je pense que c'est une autre étape. Après, je n'ai pas beaucoup de BD que j'aime beaucoup que j'aime bien qui vont aller chercher ce genre de mise en scène. C'est vrai que Téezuka, c'est un cas un peu à part. Parce qu'il raconte tellement bien, c'est tellement génial que c'est un peu comme quand on parle de Goscinny, tu vois. quand on parle de Goscinny, on dit, pour moi, le grand problème du franco-belge, c'est qu'il y a eu quelqu'un comme Goscinny et qui a fait croire à tout le monde que faire de la bande de ciné, c'était facile. Il suffit de faire 48 pages, de faire un petit truc à la fin de chaque page et puis on tourne et c'est super chouette. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout... Ouais, c'est... Moi, je dirais ça de ton travail aussi, c'est quand ça a l'air facile, c'est qu'il s'est maîtrisé, mais à chaque fois que je regarde un de tes albums, je suis comme, ah, ok, oui, c'est ça, je suis pas obligé de tout faire, ah, j'ai juste à faire comme Bastien, puis finalement, aussitôt que tu fais ton découpage, t'es comme, ah non, non, c'est vrai. Après, je trouve que après, c'est suivant ce que nous, comment dire, suivant les affinités de chacun par rapport à la mise en scène et tout ça, moi, je vois que dès que je sors un petit peu de ma zone de confort en mise en scène, je me retrouve à faire exactement, aller, j'ai les mêmes tics, les mêmes machins, j'essaye de faire gaffe et de ne pas retomber dedans, quoi, mais c'est vrai que, ouais, on a... On s'est vu il y a 5 ans environ, peut-être un peu plus, et je pense que depuis 5 ans, t'as sorti 6 ou 7 albums. Ah, ouais, mais j'ai fini la semaine, j'ai fait, j'ai sorti des gros trucs, ouais, c'est vrai. Je me demandais, je me demandais, tu sais, pour la semaine, tu travaillais en équipe, puis ça avait l'air d'un rythme, tu sais, de mangaka, là, ça avait l'air d'un rythme de genre, je sais pas combien de planches je faisais par semaine, mais ça avait l'air énorme. ça doit venir avec une certaine adrénaline, puis je me demandais maintenant que le projet est fini, y a-tu comme un moment pour toi de chute ou de comme de faire, ah, OK, c'est... Comment tu te sens, tu t'ennuies-tu de la semaine? Non, non, au contraire, je pense que j'étais... Tu peux même savoir à quel point j'étais heureux de finir la semaine. J'avais enfin... Ce truc qui me hantait depuis que j'étais gamin, tu sais, de genre, qu'est-ce que je vais faire après les années 80-90, quoi? Qu'est-ce que je vais faire après ces années-là? Est-ce que je vais vivre comme un... comme un, entre guillemets, un geek, et être nostalgique à me dire, ah, c'était vraiment les plus belles années où j'étais gamin et c'était la belle vie, je regardais des dessins, en y met en mangeant mes céréales et tout ça. Soit c'était ça et en fait, quand j'ai commencé la semaine, je me disais, ah, mais je trouve ça horrible que les années 80 soient finies et c'est un drame, quoi. Et quand j'ai fini la semaine, je me disais, ouais, les années 80, c'était sympa, mais heureusement que c'est fini, quoi. C'était quand même des années, genre, de gros tarés, enfin, c'est n'importe quoi. On était juste dans une espèce de surexcitation, de violence, de choses comme ça, parce que c'était complètement dingue, ces années. Enfin, je veux dire, ce qu'on a bouffé, ce qu'on s'est pris dans la gueule, c'était complètement... En fait, tu sais, le monde était en train d'exploser et nous, on regardait juste des dessins, enfin, genre, n'importe quoi à la télé, genre, mais c'était même pas... Après, on se dit, on pense tout de suite, surtout en France, on se pense tout de suite à les dessins animés japonais, des choses comme ça. Non, c'était pas que les dessins animés japonais, c'était une espèce de boulimie de toutes les séries de trucs les plus débiles, enfin, pas débiles, mais des trucs les plus complètement dingues les uns des autres. C'était des concepts complètement absurdes, enfin, ça n'avait aucun... C'était quand même un amas d'images, de choses complètement bizarres. Regarde juste, je sais pas, les trucs qui nous restent, quoi, chaque marque de fast-food, enfin, de surconsommation, c'était quand même des années complètement folles, quoi. Et heureusement que c'est fini et je suis bien content d'avoir avec mes potes recraché tout ça dans une histoire et de dire que ça y est, en fait, on peut passer à autre chose, quoi. On peut passer à autre chose, c'est fini ces années-là et maintenant, ça va être autre chose et c'est bien et c'est pas un drame. Je pense que c'est important de mettre fin à la pop culture, enfin, à cette genre de pop culture des années 80 d'une certaine manière de le voir comme un joyeux souvenir et non comme une espèce de bête malade qu'on essaye de faire revivre à tout prix, à tout bout de champ, quoi. Un peu comme, tu vois, par exemple, quand je vois les films Marvel ou des choses comme ça et je me dis, putain, c'est, enfin, on essaye de tout faire revivre comme ça, tu sais, mais après, je trouve ça bien quand il y a des libertés qui sont prises et qu'ils en font autre chose et qu'on réfléchit à autre chose et que ça sort des cadrans mais il y a des gens qui te parlent de Batman ou de Spider-Man comme s'ils te parlaient de la Bible et du Coran avec la même débilité, quoi. c'est quand même c'est quand même assez flippant, je le trouvais. Et bref, j'étais bien content, bien, bien, bien content que ça finisse tout ça et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait tout ça pour une espèce de catharsis, enfin, une catharsis mais vraiment, c'était, mais une thérapie, je pense que c'était vraiment une thérapie, quoi. Oui, de la manière que tu en parles, c'était comme une catharsis presque culturelle qui a fallu que tu passes par là pour passer à autre chose, en fait. Exactement. Toi, par exemple, comment tu vois ces années parce qu'on a à peu près le même âge, je pense que peut-être tu étais un poil plus vieux. Oui, exact. Bien, moi, je suis, je ne sais pas comment définir mon état, mais je vais toujours à gauche quand il faut aller à droite. Donc, quand tout le monde tripe sur les années 80, je ne vais vraiment être écoeuré puis je vais faire comme non, elle a décroché. Et si quelqu'un critique les années 80, je vais faire non, c'était cool. Tu sais, je suis comme, j'ai un espèce de cerveau comme ça, fait que, mais, par contre, j'ai, il y a quelque chose qui se passe avec la culture populaire présentement qui me laisse un peu, c'est qu'en fait, c'est que ça prend toute la place. donc, tu sais, le côté geek en moi, il est super content de voir les Thanos se battre contre Iron Man, mais le cinéphile en moi, il a envie de plus de Cronenberg puis de David Lynch puis de, tu sais, puis c'est toujours ça le problème que j'ai, c'est que quand on parle uniquement un langage puis qu'on sert uniquement un type de bouffe, ça s'est venu un peu me chercher puis surtout aussi le côté un peu, tu sais, je veux dire, le côté corporatif de Disney, là, fait que là, quand je voyais tout le monde qui pleurait devant la finale de Mandalorian ou un truc comme ça, tu sais, je suis devenu avec un peu de mépris puis il a fallu que je me reprenne moi-même faire, non, non, tu sais, laisse les gens aimer ce qu'ils aiment ne commencent pas à juger les gens mais, bien sûr, mais tu sais, je pense que j'essaie de faire le parallèle avec les années 80, tu sais, c'était comme une époque où on était dans ce mood-là aussi, c'était donner le pouvoir aux enfants, tu sais, le concept de l'enfant roi, c'est toi le chef, c'est toi le boss puis, tandis qu'il se passait des choses, tu sais, comme affreuses dans le monde, ça nous a tous un peu formé notre cerveau de cette manière-là, je trouve ça intéressant que ça t'a pris comme une BD pour le vivre. Je m'en suis pas rendu compte, c'est ça. Je m'en suis pas rendu compte, tu le recraches comme ça. Est-ce qu'on se fait un autre Canva? Ben, je voulais voir avec toi, on peut s'en starter un autre, je voulais voir avec toi si t'avais le temps ou, ok, donc je vais sauvegarder celui-là puis je vais te renvoyer un lien parce que... En fait, non, je vais essayer comme j'ai fait tantôt, je vais juste créer un layer blanc par-dessus tout. Il y a-tu quelque chose que t'as pas fait? Je pense qu'à ton trip Last Man qui était comme une réponse au truc que t'as grandi dans ton enfance et tout. Il y a-tu un truc que t'as pas fait encore que t'es comme, un jour, je vais attaquer ce sujet-là, ce genre-là. Ah! Non, mais je pense que ça vient au fur et à mesure. Là, je suis en train de... Moi, comme je te dis, en ce moment, c'est le cartoon qui m'interpelle, le cartoon, et puis vraiment, ce truc-là, parce que je trouvais que c'était... Parce que depuis qu'on a... Je trouve que le cartoon a disparu. Enfin, le cartoon. Il y a encore des cartoons qui restent. Je pense que quand tu regardes, ben, même si aujourd'hui, c'est les... Même SpongeBob, c'est encore... C'est un peu les derniers, même si c'est pas ma cam, mais ça a une vingtaine d'années et tout ça, déjà. Les... 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 Et... Ouais, enfin, tout ça, et ben... Et ben... Moi, je trouve que le cartoon, il y a quelque chose de... C'est un bel espace de jeu, un bel endroit où on pouvait un peu se vider la tête et tout ça. Et... Et je sais pas, ça me... En ce moment, ça m'interpelle vachement. C'est pour ça, c'est rien de bien... Rien de bien méchant. Et puis après, je verrai peut-être que plus tard, ça sera encore autre chose. Mais il y a quand même un truc qui est vraiment sûr, c'est que... Je crois que je vais passer ma vie à dessiner des gonzesses, quoi. C'est vraiment un truc... Ouais. Pourquoi, après tout ? Ça a l'air simple comme question, mais pourquoi ? Parce que je pense que c'est quand même le... Ça a été dans les grandes périodes... Enfin, c'est ça, quand je repense à... Quand j'ai commencé le dessin, et ben, c'est... Les... C'était... Au départ, c'était les araignées, puis après, c'était les... C'était les... Les dinosaures... Après, c'était les tortues ninja. Oh ! Ah, t'as un peu... Et après, c'était les tortues ninja. Et ensuite, c'était le... Les nanas, quoi. Et après, c'était ça, c'était le désir, quoi, c'est le fantasme, c'est tout ça. Et je pense que plus ça avance, et plus je pense vraiment, je suis convaincu que le dessin et l'expression du fantasme, je ne vois pas... Je ne vois pas autre chose que ça, quoi. C'est drôle parce que j'ai déjà... J'ai déjà publié une courte BD là-dessus qui... En fait, la question philosophique était d'où vient, entre guillemets, ce qu'on appelle le talent, parce que moi, je ne crois pas au talent inné, je pense que c'est... Il y a une partie qui est biologique, il y a une partie qui est de ton environnement, il y a une partie qui est culturelle, mais je ne pense pas que quelqu'un n'est avec... C'est en se pratiquant. Puis je regardais ma vie un peu, puis je me disais, je suis vraiment pourri dans presque tout. Puis j'ai un cerveau qui est désorganisé, je ne suis pas quelqu'un qui est... qui est discipliné. Donc, pourquoi j'ai mis autant de temps dans le dessin plutôt que dans le sport ou dans d'autres choses, tu sais? Puis je pense que la réponse, ça revient à les filles. Oui? Bien sûr. Parce que c'est ça, évidemment, exactement comme toi, il y a une période où je dessine des monstres puis des robots, puis au début de l'adolescence, c'est devenu comme une obsession. Il fallait que je dessine des femmes que je trouvais belles, qui m'excitaient. Puis ça me fait toujours quelque chose quand je vois un dessinateur qui n'a pas nécessairement ce besoin-là ou cette envie-là. On dirait qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Je me disais, mais... Oui, mais pourquoi tu dessines des bateaux? Enfin, je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt de dessiner des bateaux? Exact. Ça me dépasse. Ou tu sais, comme même, je pense à Hergé, qui n'a pratiquement aucun personnage féminin. Oui, mais je pense que lui, il a mis son désir, il a dessiné son désir là où il le voyait. Et je pense que c'est un peu comme ça. Et je pense que c'est quand on... C'est ça qui m'intéresse. Et même ce qui m'intéresse, par exemple, aujourd'hui, dans le... Avec le... Si on parle un peu féminisme, il y a quelque chose que je trouve que moi j'attends et je trouve qui commence à arriver là depuis 2-3 ans. C'est que les... Et c'est quelque chose que j'attendais énormément dès que la venue des femmes dans la bande dessinée. parce qu'il y en avait quelques-unes avant. Évidemment, en France, il y avait Bréthéché, il y en a quelques-unes. Mais maintenant que ça, c'est un peu plus... Je pense que les filles se sentent plus à l'aise. Il y a des nanas qui ont un peu aussi ouvert les portes et elles en viennent plus facilement à faire la bande dessinée de ça et qu'elles expriment leur désir. En fait, c'est ça qui m'intéresse parce que si on demande... Et ça, je trouve que ça y est, on a un peu fini le côté un peu idéologique. Je te montre ce que c'est qu'une nana, ce que doit faire une nana. Je te montre une nana, c'est capable de faire ça, il faut faire ça. Moi, je n'en ai absolument rien à foutre qu'on me dise comment une nana doit être ou elle ne doit pas être ou comment un mec doit être et qu'il ne doit pas être. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir mais qu'est-ce qui vous procure du désir ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Et là, je trouve que ça se décomplexe de plus en plus et il y a des super films. Enfin, c'est même ce qui est le plus intéressant aujourd'hui. C'est les films de certaines réalisatrices ou de certaines autrices en bande dessinée qui vont te montrer ce qui leur plaît chez un mec ou chez une nana, tout dépend de la sexualité qu'elles ont. Et c'est tout nouveau parce qu'en fait, le désir du mec, on l'a vu dans la littérature, dans le cinéma, on l'a vu partout. Et on est habitué à ça, de voir le désir du mec. Mais le désir qu'une nana va exprimer sur un homme ou ce machin, c'était des cas assez... Il y avait déjà dans la littérature, je pense que tu as du race, n'importe quoi, il y en a des mecs qui avaient déjà commencé à montrer des choses. Mais c'est assez nouveau, par exemple, même en bande dessinée. Et je trouve que... Moi, je trouve que c'est super intéressant. C'est une super bonne chose. Exact. Oui, oui, de passer à autre chose qu'il y a un peu une manière de régler des comptes. Une femme aussi, ça peut se battre. Une femme aussi, mais finalement, ça devrait être à propos des personnages, des humains, plutôt que d'une espèce de... Oui, oui, je comprends. Non, puis c'est un peu comme quand on parlait du punk. Je comprends que c'était peut-être un passage obligé de dire « Ça y est, nous, on était nana, on fait de la BD, si ça dérange quelqu'un et tout ça. » Bon, elles ont fait ça, elles ont un peu gueulé et tout ça. Pas de problème, c'est bon. De toute façon, il faut qu'il y ait la passation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nains qui vont faire de la BD et c'est une très bonne chose et ça va être super. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, ça y est, on arrive à un moment où elles vont exprimer leur désir, par exemple, de faire une BD où elles vont juste dessiner des mecs qu'elles trouvent sexy, qu'elles vont dessiner des histoires et pas juste de l'idéologie ou d'un côté très didactique de comment est-ce que les mecs doivent se comporter avec les nanas ou des trucs comme ça. Ça, on s'en fout. Ce n'est pas mon problème. Par exemple, c'est comme si on demandait aux mecs de montrer ce que c'était qu'un mec. Ça finit comment ? Ça finit en choix de neiger sur bodybuilder avec des trucs comme ça. Ça n'a aucun intérêt avec des choix de neiger sur bodybuilder avec des bits qui font trois mètres. Mais à quel moment ? On s'en fout. J'ai plus appris à me comporter avec les nanas en regardant je ne sais pas Sofia Coppola ou en regardant un cinéma qui parfois me disait c'est ça qu'elles aiment les filles. C'est ça qu'elles aiment. C'est ça. Si on est un peu comme ci, comme ça. C'est ce truc-là. Et ça, c'est chouette. Et après, si tu rajoutes à ça en plus toute la pudibonderie dans laquelle on est tombé un peu depuis quelques années et contre laquelle il faut lutter je trouve que les années qui arrivent vont être passionnantes. Je pense que la bande dessinée en tout cas la bande dessinée peut-être si ça connaît parce que je trouve que c'est un genre qui a été un peu aussi qui va être investi de plus en plus par les femmes et c'est une très bonne chose va devenir de plus en plus intéressant et va peut-être connaître un second âge d'or qu'ils ont connu dans les années 50 enfin on va dire 70 moi je passe l'âge d'or avec des Manara des choses comme ça et tout et on va peut-être connaître un second âge d'or avec une bande dessinée entre guillemets vraiment où ce sera assumé de remontrer le désir le fantasme toutes ces choses-là et ouais je suis assez confiant jusqu'à peut-être qu'on a une période un peu chiante et didactique à passer mais moi je la sens déjà cette transition-là je l'ai entre au Québec c'est très 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 présent puis c'est magnifique moi je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée à la BD depuis longtemps c'est que les femmes embarquent puis on a des visions des points de vue différents mais des voies pas juste hommes-femmes mais des voies uniques moi je trouve j'ai beaucoup d'espoir pour le futur de la BD contrairement au futur de l'humanité je suis d'accord c'est vrai que il y a quelques années on m'aurait posé la question ça me faisait un peu plus peur quand même j'avais peur vraiment une espèce que ça parte un peu en chasse aux sorcières que ça parte la vie mode d'emploi en BD je me flippais un peu j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui est un peu plus en recherche un peu de liberté en disant vous savez quoi c'est la merde partout mais à un moment donné j'ai envie de m'éclater j'ai envie de passer du bon temps j'ai envie de kiffer et je ne vais pas être déprimé tout le temps et j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite génération qui s'éclate un peu en dessin en tout cas il y a un niveau de dessin qui est genre monstrueux et il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose avec ce dessin là ils ne vont pas juste faire des bonhommes bâtons et des choses comme ça parce que vu le niveau dans lequel il y a c'est hallucinant les écoles d'anime putain les meilleurs dessinateurs et dessinatrices ils ont 20 ans c'est impressionnant j'ai une autre question pour toi ton enfant à quel âge ? moi j'ai eu mon enfant ah non mon enfant il va avoir 3 ans ok c'est un garçon ? ouais c'est un petit garçon il s'appelle Michel 3 ans je me suis fait offrir dernièrement un projet de livre pour enfants d'illustrer un livre pour enfants puis j'ai refusé et je me suis demandé pourquoi je refusais puis j'en suis arrivé à une conclusion super horrible puis c'est que c'est quoi ? ben c'est qu'en fait j'ai pas envie de me censurer présentement et j'ai surtout pas envie de vendre de me vendre un public jeunesse puis j'ai juste dit à mon ami tu sais ça me tente pas d'être dans un salon du livre entouré d'enfants puis il a fait trop mal ah oui si t'aimes pas les enfants il vaut mieux de pas faire de livres jeunesse mais après moi j'ai fait un livre jeunesse qui s'appelle attention chez un méchant où en fait l'idée c'était je voulais vraiment faire peur aux enfants c'est une histoire atroce que tu vois en first person tu vois genre c'est des pages noires éclairées à la lampe torche avec juste un rond et il se balade dans une vieille maison et il arrive dans une vieille maison et on comprend que c'est une maison où les enfants ont disparu il y a des vieux outils par terre et tout ça c'est vraiment un truc assez horrible et ils m'ont laissé faire ça en me disant vas-y si tu veux faire ça un peu comme une espèce de récréation le bouquin c'est pas du tout vendu ça a été un four et je me suis rendu compte qu'en fait les parents ils veulent pas acheter de livres qui font peur à leurs enfants ben c'est ça c'est qu'en fait mon problème c'est pas vraiment les enfants parce que j'adore les enfants mais exact c'est ça c'est le contexte social des parents qui veulent acheter quelque chose à leurs enfants c'est là où j'ai un problème bien sûr mais après le truc qu'il faut se dire aussi c'est que je sais pas moi je trouve ça fou un peu comme je parlais de Manara mais Disney a quand même ouvert quelque chose d'absolument incroyable et merveilleux qui sont quand il fait Blanche Neige le beau Pinocchio de son vivant c'est des oeuvres que je mets plus haut que tout enfin vraiment pour moi c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma vraiment Disney c'est complètement dingue et je me dis qu'il a réussi à faire ce truc là en faisant quelque chose de familial en faisant comprendre qu'on a jamais réussi à refaire après même que ce soit dans tout Spielberg à un moment donné a réussi un petit peu à faire des choses il y a eu des choses intéressantes qu'il a réussi un petit peu même genre des Roger Rabbit ou des n'importe quoi qui ont essayé de chercher de faire des propositions mais bon on a jamais réussi à faire le niveau à emmener les enfants là où Disney les a emmenés et je trouve ça très dommage après dans un livre jeunesse je pense que tu as quand même tu peux avoir elle est difficile à trouver l'économie dans un livre jeunesse mais si tu as une espèce de carte blanche vas-y à fond et tu peux faire ce que tu veux mais bon après je sais pas comment ça se passe avec des éditeurs et quel est ton rapport avec mais ça vaut le coup mais ma question pour toi c'est que dans le fond tu as déjà répondu mais c'est est-ce que le fait d'avoir un enfant t'a donné le goût de faire des livres pour enfants est-ce que ça vient de là chez M&H ? non je l'avais fait avant ok non je l'avais fait avant par contre est-ce que je le referais différemment en fait tu te rends compte quand t'es un gamin tu vois ce qui les intéresse ou pas et en fait les gamins quand ils ont 3 ans et tout ça bon là je vois avec le mien c'est juste c'est les animaux ils comprennent pas il y a des choses qu'ils comprennent ils comprennent pas l'amitié ils comprennent pas toute cette histoire de vie de mort et tout ça ils comprennent pas ils arrivent pas ils ont concept ils peuvent dire les mots mais ils ont pas compris c'est comme c'est comme quand ils disent ils disent ah mon gamin il s'est compté jusqu'à 10 en fait il s'est pas compté c'est juste il s'est récité 1,2,3,4,5,7,1,9,10 qu'ils font comme un ça fait comme une chanson mais ils ont pas compris et par contre je pense qu'il y a des choses que les gamins intègrent assez rapidement c'est des sentiments comme l'abandon la peur tu vois c'est des choses c'est pour ça que dans les comptes ils vont chercher parfois ces choses là l'abandon la peur le qu'est-ce qu'ils vont chercher d'autre qui peuvent leur le fait dès que c'est je pense déjà c'est deux là c'est assez fort puis après il y a toujours cette idée de bagarre enfin c'est cette idée je vois avec un petit garçon mais il y a toujours cette idée d'un conflit comment tu rentres en interaction avec d'autres comment est-ce que tu fais ça et donc si t'arrives à écrire une histoire avec ça c'est super par exemple je sais pas comment ça se fait que je pense que les filles et les garçons Hansel et Gretel est un conte qui a marqué tout le monde la première fois qu'on l'a entendu ou Chaperon Rouge c'est des trucs genre ok ça touche à quelque chose de fort parce que c'est l'abandon la peur de la belle-mère la peur d'être ça rejoint toujours ces choses là et donc je pense qu'on peut faire ça après c'est toujours la même chose et comment on va le vendre ça peut être compliqué de toute façon si tu le sentais pas je pense que t'as bien fait de ne pas le faire ouais ben c'était surtout tu sais c'est que moi c'est ce que j'aime le plus faire j'ai des neveux que j'adore puis ce qu'on aime faire c'est de se raconter des histoires d'horreur puis il y a une connexion immédiate puis j'adore raconter des histoires à des enfants parce que ben premièrement ils sont pas tannés de m'écouter ils trouvent pas que mes histoires sont trop longues ils trouvent ça parfait bien sûr mais fait que tu sais le problème était vraiment pas là c'est je pense c'est plus l'industrie ou sur ce côté là tu sais c'est encore autre chose exact après c'est le problème c'est que moi franchement en plus dans l'océan de bien-pensance dans laquelle on baigne aujourd'hui c'est dur d'être excité par un projet tu sens que tout va être compliqué en plus si t'as pas la carte blanche le machin les gens qui te font confiance à fond et qui veulent prendre des risques enfin pas prendre des risques mais ça va être très dur et en plus j'imagine même pas parce que vous en plus vous êtes au Canada vous êtes un peu comment dire pollué par le marché américain l'idéologie américaine et tout ça et c'est juste c'est pas possible c'est le contraire c'est de l'industrie c'est pas de la liberté et donc tu peux pas faire grand chose et ils ont raison de te dire non on pourra pas le faire parce que ça va pas se vendre et bien oui ils ont raison oh oui et puis on le voit tous en ce moment mais je veux un peu changer de sujet on va quand même se quitter bientôt ouais est-ce que tu peux nous parler sur quoi tu travailles présentement si tu as un secret non en fait moi j'ai un gros bouquin qui va sortir en septembre en France et tout ça mais c'est un peu secret machin ça devrait être dévoilé en juin je peux pas trop en parler mais par contre je vais lancer une collection de BD érotiques de BD érotiques chez Casterman ok et en gros c'est les seules contraintes c'est que c'est du 54 pages franco-belges et c'est de poser la question de l'érotisme de faire de l'érotisme aujourd'hui c'est un genre qui a un peu disparu depuis les années 70 qui a été remplacé par le porno et la cassette vidéo puis ensuite internet mais c'est vraiment l'érotisme c'est des questions c'est un peu ce qu'il y avait dans Manara c'est vraiment des questions de vie et de mort c'est très premier degré c'est pas du tout potache comme le porno et donc c'est l'idée d'aller retrouver des récits très premier degré avec des émotions fortes des tensions et du suspense et le tout avec quelque chose de sulfureux d'être titillé par l'image la représentation des corps plein de choses bref et d'aller surtout chercher quelque chose d'un peu personnel donc là je vais lancer la collection normalement l'année prochaine et ça va être super on a les trois premiers puis là je cherche aussi bien sûr un peu des auteurs et des autrices qui ont envie de se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'érotisme en 2021 qu'est-ce qu'on peut et suivant les représentations de tout ça et voilà quoi les seules contraintes c'est que tout sera fait à la main enfin comment dire en traditionnel il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de numérique et voilà quoi c'est la seule grande contrainte du truc si un jour t'as un pitch n'hésite pas ben écoute le pire c'est que tu me parles de ça parce que j'avais j'avais un pitch il y a très longtemps où c'était en fait un défi que c'est une question qu'on s'était posée entre amis puis c'était est-ce que c'est possible de faire une histoire pas érotique mais pornographique vraiment porno qui a un intérêt est-ce que c'est possible c'est la grande la grande question moi je pense que non ouais c'est ça mais j'ai envie de te poser la question d'après toi c'est non en fait je pense que vraiment porno l'idée du porno c'est quelque chose de gratuit de gratuit et c'est ce qui c'est juste de l'excitation pure c'est comme c'est comme comme dire c'est un truc c'est comme une une addiction ou un truc comme ça enfin tu vois genre le porno c'est de l'alcool fort tu vois est-ce que l'alcool fort ça a vraiment un bon goût je sais pas trop par contre du vin ouais ça c'est un bon goût tu vois genre tu vas chercher des subtilités de la finesse des tensions et tout ça et je pense quand même que de toute façon ce qui fait la différence entre le porno et l'érotique c'est pas grand chose c'est la pénétration enfin c'est la pénétration c'est des choses comme ça quoi mais il y a quelque chose dans le si on parle vraiment en fait c'est simple tu peux faire de l'érotisme qui flirte avec le porno et du porno qui flirte avec l'érotisme c'est évident mais si on prend vraiment entre guillemets les deux genres et vraiment le porno pour ce que c'est le côté potage gratuit en gros c'est simple si je fais un exemple si je te prends un exemple c'est en fait c'est bah le porno c'est ah vous avez un problème avec votre évier je suis de plombier ah vous êtes penché puis ils baissent voilà c'est rigolo c'est ça c'est le porno c'est gratuit ça arrive comme ça l'érotisme c'est un couple pendant la seconde guerre mondiale il y a des soldats allemands qui passent au dessus du plancher eux ils sont dans la cave et ils entendent des pas des soldats allemands et ils savent que c'est la dernière fois qu'ils vont faire l'amour et puis ils font l'amour et il y a un truc c'est l'amant c'est l'amant c'est des gens dans l'amant il y a cette scène où elle fait l'amour avec son amant et il y a juste un rideau qui les sépare de la rue qui est juste à côté on voit les gens en train de passer bref tu vois il y a quelque chose il y a une tension il y a une tension il y a un truc qui fait que tout d'un coup on est à la fois excité par le fait qu'ils fassent l'amour on a surtout peur que les allemands les découvrent tu vois et c'est ce qui va créer la tension érotique c'est toujours une histoire de vie puis pense-tu que de montrer de la pénétration dans un moment comme ça ça l'enlève du focus c'est non alors je pense que ça peut enlever mais le porno en fait c'est juste que oui on peut montrer de l'érotisme avec de la pénétration et tout ça enfin on pourrait le faire mais c'est juste que c'est comment dire on peut le faire mais c'est juste une question de forme ça rajouterait rien au fond parce qu'en fait une pénétration ça ne va pas nous montrer le sentiment un baiser c'est plus fort tu vois genre après ça 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 dépend mais je prends vraiment les genres les uns pour les autres par exemple je ne sais pas si même dans la vraie vie après avoir côtoyé la mort ça peut être n'importe quoi ça peut être avoir avoir il y a eu un décès dans la famille ou n'importe quoi ou même ça peut être des trucs aussi bêtes que tu regardais une série et ton personnage préféré est mort et t'es triste tu vois et bien tout d'un coup la baise que tu vas avoir ensuite avec ton partenaire ta partenaire elle elle est un peu chargée de ça et tout d'un coup c'est dans des moments de mort et de tristesse tu insuffles une espèce de vie dedans et tout d'un coup ça devient incroyable et moi je crois beaucoup à ça enfin je crois beaucoup au fait de ces espèces de l'érotisme amène parfois des espèces de pulsions de vie et donc il faut toujours que ça baigne dans quelque chose de très lourd de très dramatique quoi enfin tu vois et c'est ça qui fait la force de l'érotisme et ce que tu trouveras jamais dans le porno il n'y a pas de jamais vu une histoire porno avec entre guillemets cette espèce de dramaturgie là et je pense que au bout d'un moment tu perds tout tu perds si tu commences à faire de la dramaturgie ça veut dire que tu installes moins les scènes de cul c'est à dire qu'il y a moins de scènes de cul c'est à dire qu'en fait tout d'un coup tu te rends compte que je m'en fous de les voir baiser pendant 20 minutes tu réduis ça à 30 secondes est-ce qu'à 30 secondes oui tu peux remettre une pénétration mais tu n'auras pas tout ce qui fait l'essence du porno à moins de parce que je trouve ça super beau qu'est-ce que tu dis puis ton exemple de vivre un moment émotif fort puis après ça de baiser mais je pense qu'il y a quand même une exception c'est à moins que l'histoire parle de ça c'est à dire de cette discussion là qu'on est en train d'avoir du contraste entre les deux là tout à coup la scène pornographique prend tout son sens parce que tu la compares dans ta tête fait que de comparer une baisse entre deux personnes qui se connaissent à peine mais qui vont super hard puis là le contraste avec justement l'érotisme puis la tendresse puis là tout d'un coup les deux sont importants parce qu'ils racontent quelque chose de différent ouais complètement c'est un peu ce que je pense des réalisateurs genre Lars von Trier Larry Clark ou des trucs comme ça essayer de essayer de faire enfin tu vois c'est ce genre de choses là mais tu l'as dit c'est une scène pornographique tu vois genre c'est une scène pornographique dans un film alors ça oui ça je pense que on peut y arriver ça il n'y a pas de problème je pense que tu peux arriver à caler une scène pornographique tout d'un coup il va y avoir un choc un choc pour les gens ils ne s'attendaient pas à ça et un truc comme ça mais ensuite peut-être dans un film pornographique là ça implique autre chose c'est plus c'est des successions de scènes pornographiques qui créent le film mais c'est juste je pense que là c'est juste une histoire de définition c'est juste un truc comme ça mais mais ouais je pense que c'est juste c'est juste une histoire de définition et donc bref je m'attèle à ça donc je lance cette collection normalement l'année prochaine et pour ça je crois vraiment beaucoup au travail traditionnel d'aller chercher la matière d'aller chercher le dessin numérique il commence à me sortir un peu par les yeux pour ça c'est trop froid vraiment et même tu peux mettre tous les brushes les machins je ne sais pas quoi et à un moment donné je trouve ça trop froid et ça m'énerve et après je me suis rendu compte même juste par un truc personnel que en fait mon dessin au bout d'un moment était plein de tics et tout ça et que ça me faisait du bien de changer un petit peu de voir autre chose parce que c'est ça c'est en lumière c'est chouette ouais c'est cool mais oui c'est ça fait que là cette collection là tu as déjà des auteurs ouais là j'ai les 3 premiers ça va être il y a Mickaël sans la ville Claire Bouillac et moi même on va en faire un moi j'ai déjà fini mon histoire et je l'ai déjà dessiné tout à la couache et tout ça ça va être rigolo quoi mais ouais j'ai vraiment hâte de voir ça ah bah ça va être ça va mais ouais quoi et puis toi si un jour ça te dit n'hésite pas on peut s'en reparler ben oui maintenant je pourrais te faire un pitch mais pas là parce que là j'en ai un petit peu trop oui oui bien sûr bien sûr un petit peu trop de stock à gérer en ce moment mais ah bah je t'en prie je t'en prie il n'y a pas de problème puis je vais écarte ça dans un compte de ta tête et si dans 10 ans dans 10 ans tu reviens il n'y a pas de problème il n'y a rien de pressé c'est vraiment excellent je pense qu'on va se laisser là-dessus il faudrait signer quand même il faudrait signer juste pour mettre notre gris je vais signer un petit truc ouais allez où est-ce qu'on va signer ça je vais signer ça ici attends où est-ce que c'est mon du noir hop ah je ne suis peut-être plus sur le bon layer ah non ok c'est là hop excellent hey merci tellement Bastien d'avoir venu d'être venu j'étais ravi c'était cool quand même tel fun discuter pour dessiner en même temps ouais c'était très chouette après c'est vrai que quand on dessine on a le cerveau qui fait un peu enfin quand on parle et qu'on dessine on a le cerveau qui fait un peu n'importe quoi alors bon ouais c'est ça c'est vraiment évident mais bon la prochaine fois peut-être que j'arriverai à faire marcher la sensibilité mais bon c'est pas très grave on s'est bien amusé non mais la prochaine fois moi ce que je préférerais c'est d'aller te voir chez toi puis qu'on continue la discussion mais en dessinant sur du vrai papier ça pourrait être bien cool c'est un plaisir de t'entendre après ces années ben oui puis de savoir toute ton histoire avec ah c'est fou avec ta femme j'ai la photo ouais ben j'ai la photo on est tous les 5 il y avait ton ami je sais un peu comment il s'appelait oui Oli Carpentier voilà Oli Carpentier et ben il y avait sur la photo il y a Balak toi Oli Carpentier moi et Ella et on est il y a la photo qui est prise comme ça on est au au pilote le bar qui est à côté et bref et je revois souvent cette photo c'est drôle quoi il y a votre tête dessus c'est marrant c'est malade c'est hot c'est comme c'est la naissance de ta famille mais nous on est là exactement avec vous avec vous vous ne serez à jamais lié à vous ne serez à jamais lié à tout ça c'est excellent bon ben c'est cool merci aussi aux gens qui nous écoutaient live c'est vraiment sympathique de votre part puis ben man on se refait ça bientôt mais moi j'aimerais encore plus aller te visiter chez toi ça serait avec grand plaisir cool tu me tiens au courant et j'espère que c'était c'était chouette pour les gens qui nous regardaient ou nous écoutaient ouais ben c'est que là il est rendu midi mais normalement on fait ça super tard le soir avec un drink fait que sûrement que tout le monde va commencer à travailler puis toi tu vas aller te coucher ou raconter une histoire à ton kid ça marche c'est bon carrément cool bon et ben des bisous yes à la prochaine yes bye ciao jack bon et des bisous bon et des bisous